Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première capsule d'une série de quatre vidéos qui ont vocation à vous présenter à grand trait le fonctionnement général des institutions poétiques municipales du Québec et singulièrement de Montréal. Cette première capsule a pour objectif de vous dresser un portrait très général de la situation des municipalités au Québec et des responsabilités qui leur incombent. Bonne écoute. Lorsque l'on étudie ces municipalités québécoises, la première chose à avoir à l'esprit, c'est leur très grand nombre. On parle de 1110 municipalités au Québec, environ 4500 à l'échelle du Canada. Mais ce grand nombre reflète une très grande diversité de situations. Dans la situation du Québec, on constate un très grand nombre de petites municipalités tandis qu'à l'inverse on voit un très petit nombre de grandes municipalités. Voici deux exemples qui nous permettront de mettre en contraste ces deux réalités. D'abord d'un côté la plus vaste municipalité, l'abbé James, et de l'autre côté Montréal. Eh bien l'abbé James représente environ un cinquième du territoire québécois et 0,02% de la population du Québec. Et de l'autre côté Montréal, les proportions sont parfaitement inversées. Montréal ne représente que 0,02% du territoire québécois et plus d'un cinquième de la population de la province. Vous l'aurez donc compris, l'enjeu sous-jacent à cette grande diversité, eh bien c'est la problématique suivante. Comment peut-on gérer équitablement, comment peut-on gérer efficacement des municipalités aussi différentes ? C'est là tout l'enjeu de l'étude, de l'administration et du fonctionnement de la politique municipale. L'élément le plus important à avoir à l'esprit lorsque l'on étudie ces municipalités, c'est le fait qu'elles sont considérées comme des créatures par les provinces. Cette formulation qui prête à sourire a toutefois été consacrée sur le fond par la Cour suprême du Canada qui s'est reposée sur l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien que tout simplement que les villes n'existent que parce que l'on veut bien qu'elles existent. Et cela veut donc dire, si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, que les municipalités pourraient être supprimées selon la volonté des provinces. Alors évidemment, une réalité légale, une réalité juridique ne fait pas nécessairement une réalité sociale. Et lorsque l'on a cela à l'esprit, on comprend évidemment beaucoup mieux le phénomène de fusion et de défusion municipale que le Québec a connu au début des années 2000. Plus concrètement, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de politique municipale sur le plan de notre quotidien ? Eh bien, on en voit des effets tous les jours. D'abord, l'urbanisme, comment sont organisées les rues, où se situent les commerces, etc. Le réseau routier local, l'habitation et le logement social. Et finalement, le développement communautaire, les loisirs et la culture. Voilà quatre champs dont on voit les effets directs de la municipalité dans nos quotidiens. Ces quatre champs que je viens de citer, il y en a d'autres, sont donc gérés par les villes. On a toutefois considéré que dans certaines situations, la ville n'était pas forcément le lieu le plus adéquat pour répondre à ces enjeux. C'est pour cela que, d'une part, on a décidé de créer les arrondissements dans les grandes villes du Québec. Qu'est-ce que sont les arrondissements ? Eh bien, ce sont des divisions en quartier des villes qui sont eux-mêmes gérées par des maires d'arrondissements et des conseillers. Pourquoi ces arrondissements ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a considéré qu'il n'était plus forcément opportun, plus forcément efficace de fournir certains services par la ville-centre, qu'il était préférable de gérer certains services à un niveau plus proche du citoyen. À l'autre bout du spectre, on a ce que l'on appelle le supralocal. Qu'est-ce qu'est le supralocal ? Ça recouvre différentes réalités, là encore au Québec. À Montréal, on pense notamment à la communauté métropolitaine. En région, on pense par exemple au MRC. En quoi ça consiste ? Eh bien, tout simplement, on a un regroupement de municipalités de telle sorte qu'elles puissent collaborer, qu'elles puissent s'entraider en vue de développer des projets plus ambitieux. Si l'on synthétise ce schéma, voyons cela. Nous avons le Canada et le Québec. Le Québec qui lui-même est divisé en municipalités et villes. Les villes, pour les plus grandes d'entre elles, sont parfois divisées en arrondissements qui, on le verra plus tard, sont parfois eux-mêmes divisées en districts à des fins électorales. Lorsque l'on dézoome, on voit que les villes ont parfois besoin de se regrouper au niveau supralocal dans le cadre d'agglomérations et de MRC. Voilà, alors j'espère que vous aurez apprécié cette première capsule. Vous en aurez donc plusieurs qui viendront dans les prochaines semaines. La suivante, notamment, qui vous présentera les différentes institutions qui œuvrent plus concrètement au quotidien en vue de répondre aux enjeux que l'on vous avait présentés à l'instant même. A très bientôt, au revoir. Merci.